Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Martial Bild sera en dédicace à la librairie Les Deux Cités, samedi 22 octobre de 14h à 17h. – Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Jean-Luc Hansly. Bonjour. – Bonjour Ambrassier. Vous êtes venu déjà deux fois dans notre émission. La première fois pour un livre très beau, Le Dieu blanc est mort à Dien Bien Phu, la tragédie indochinoise 1945-1955. Préfacé par Yvan Cadot aux éditions MOLS. Et vous êtes venu aussi pour Valmy, la fin de la vieille France, toujours aux éditions MOLS. Et c'est un livre qui est extrêmement instructif, puisque à partir de Valmy, bien sûr, vous analysez tout ce qu'il y a autour. Et vous revenez ce matin avec un livre qui s'appelle « Et la Prusse cessa d'exister » où « Comment la France devint l'ennemi héréditaire de l'Allemagne » 1806-1945. Ce titre sous-entend que nous étions, nous avons été longtemps amis avec la Prusse. – Alors, ce titre, je l'ai tiré d'une citation de Heinrich Hein, le poète rénant et juif, qui a dit « Napoléon souffla sur la Prusse » et « La Prusse cessa d'exister ». Il faut dire qu'il était farouchement anti-prussien. C'est pour ça qu'il s'est exilé à Paris. Et j'ai trouvé que le titre révélait bien… – Alors, vous mettez en exergue une citation de Mirabeau. « La Prusse n'était pas un État qui dispose d'une armée, mais une armée qui possède un État. » – Exactement. – C'est très fort comme… – C'est surtout très bien vu. En fait, la Prusse de 1806, c'est un État purement militarisé, qui a été créé par les différents rois de Prusse, et notamment Frédéric II. Et effectivement, il n'y a pas d'opinion publique, il n'y a pas de sens de la nation. Ce qui expliquera l'écroulement d'ailleurs de la Prusse en quelques jours. – Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je suis partie de cette citation que vous faites, c'est que votre livre, qui est extrêmement vivant, parce que vous donnez votre avis absolument tout le temps, et cet avis est éclairé, est intéressant, et le plus souvent drôle, même dans les instants tragiques. Cette citation peut s'appliquer à tous les autres régimes militaires, du temps passé ou du temps présent. C'est une armée qui tient un État. – Alors, nous Français, le paradoxe de cette histoire, c'est que la France de l'époque et la Prusse de l'époque étaient plutôt en sympathie l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. C'est-à-dire que nous, Français des Lumières, nous admirions Frédéric II, le despote éclairé, c'est un type de gouvernement que nous avons admiré, et les Prussiens copiaient tout ce qui venait de France, puisque à l'époque, il ne faut pas oublier que le quart de la population de Berlin est d'origine française. – Oui, dû à… – Ce sont des Huguenots qui sont à Louis XIV. – Dû à Louis XIV qui… – C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'opposition. – Et les dits de Nantes. – Voilà. Il n'y a pas d'animosité entre la France et la Prusse. D'ailleurs, Napoléon, qui est le continuateur de la Révolution, Robespierre à cheval, comme on a dit, il a toujours, parmi tous les conflits qu'il pouvait avoir en Europe, il a toujours ménagé la Prusse, ménagé outrageusement. Et l'origine de ce conflit, c'est une histoire, pardonnez-moi l'expression, une histoire de corne cul, Napoléon, pour garantir la neutralité de la Prusse, lui donne le Hanover qui est britannique. – Oui, ça a touché à l'Angleterre. – Alors, ce n'était pas très grave, c'est-à-dire que les Prussiens guettaient ce Hanover qui leur permettaient de faire la liaison entre leur royaume de l'Est et puis leur possession rhénane, qui était une peau de léopard, le royaume de Prusse à l'époque. Donc, ça faisait une continuité. – C'est ce qu'on appelle l'État frontière, l'État… – C'est ça, le Hanover qui était au nord de l'Allemagne. – Encore une fois, quelques rapprochements avec les événements contemporains. – Complètement. – Votre livre ne peut pas se lire sans qu'on pense à la guerre aujourd'hui. – Bien sûr, bien sûr. Donc, Napoléon donne le Hanover à la Prusse, les Prussiens sautent dessus, sont bien contents de l'avoir pour rien, mais ils ont honte. Ils ont honte d'avoir accepté ce bacchiche, en quelque sorte, et donc, ils en veulent à Napoléon de leur avoir donné le Hanover. Alors, Napoléon, lui, en été 1806, il ne comprend rien à cette histoire. Il dit, mais attendez, je suis gentil avec vous, en gros. Je vous ai fait un super cadeau, et vous me cherchez des noises. Alors, dans la correspondance avec le roi de Prusse, il n'arrête pas de le dire. Il dit, mais qu'est-ce que vous me voulez ? Je ne comprends rien à votre histoire. C'est-à-dire qu'ils ont une poussée du bris, en quelque sorte, les Prussiens, ils se montent le bourrichon. La reine Louise de Prusse, qui est une excité pas possible, elle pousse son mari… Non, mais c'est comique, hein. Elle pousse son mari à faire la guerre, alors qu'il ne veut pas du tout la faire. Et, ni vous croyez compte, il faut absolument qu'on mette à bas la chance française. Il y a aussi les vats-en-guerre femmes. Complètement, complètement. Et puis, l'aristocratie prussienne, le haut état-major, tout ça, ils sont tous amoureux de la reine Louise. – Oui, et donc, ils vont donner leur vie à la reine. – Voilà, voilà. En plus, il y a l'histoire, quand même, la reine Louise est amourachée, plus ou moins, du beau de Zare Alexandre. – Oui. – Il y a la scène au tombeau de Potsdam, où il prête serment sur le tombeau de Frédéric II, à la lueur des torches. C'est-à-dire, c'est du Victor Hugo, quoi, je veux dire, cette histoire. – Un mariage mystique. – Ah, mais complètement, complètement. Alors, c'est tout. – J'ai oublié de dire, cher Jean-Luc Anceli, que vous êtes un ancien élève de Saumur et que vous avez fait carrière dans l'arme blindée cavalerie. Parce que ça explique que vous chevauchiez à travers les siècles avec une grande légèreté, une grande profondeur, parce qu'à cheval, on voit bien les choses. Et, cela dit, vous décapez un certain nombre de sujets, notamment le fameux roi de Prusse, prince des Lumières. Vous écrivez tout de même que c'était un rapace amoral. – Frédéric II. – Frédéric II, oui, Frédéric II. – Frédéric II, absolument. Oui, c'est un rapace amoral, ça c'est clair. Et admiré par tout le monde, parce qu'il a réussi. On admire les rapaces quand ils réussissent. Sinon, on leur tire dessus. Bon, voilà. Mais le pauvre Frédéric Guillaume III, qui est son successeur, lui, c'est loin d'être un rapace et il est loin d'être amoral. – Mais il a été maltraité par son père comme il n'est pas possible. – Voilà. Et puis, évidemment, les portraits que nous avons de Frédéric Guillaume III, ce sont souvent les opinions de Napoléon à Tilsit. Le pauvre Frédéric Guillaume III, qui a perdu son royaume en 15 jours, qui a perdu son armée, qui a tout perdu, il passe pour un benet, un seau, etc. On y viendra quand on parlera de Tilsit, mais il a des excuses, le pauvre. – Oui, alors, vous parliez d'hubris des rois de Prusse et de la reine Louise, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs hubris, et il y a celui de Napoléon qui est aussi effrayant. Et vous montrez bien, bien, bien la fracture de Tilsit, avec la première partie, les victoires, et puis la deuxième partie, où là, en effet, l'hubris lui dévore la cervelle. – À partir de Tilsit, à partir du moment où il tombe dans les bras d'Alexandre, qu'il a bien roulé dans la farine, d'ailleurs, c'est le partage du monde, Tilsit. Après la campagne de 1806 et de 1807, Alexandre s'en sort très bien, puisqu'il vient d'essuyer deux défaites à Hélo et Friedland, et il tombe dans les bras de Napoléon, et en fait, ils se mettent d'accord tous les deux pour se partager le monde, d'une certaine manière. Alors, après Tilsit, on peut dire que, d'une certaine manière, Napoléon perd un peu le sens de la mesure, ça va entraîner la catastrophe espagnole, il perd le sens de la mesure, et je dirais que le drame de cet homme, c'est qu'il a trop bien réussi. À partir du moment où vous réussissez tout, il a une destinée incroyable, à partir du moment où il réussit tout, il se dit que tout est possible. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose quand on est chef d'État. De temps en temps, il vaut mieux subir quelques échecs, comme Winston Churchill, par exemple, qui assibit quelques échecs, et ça permet de garder quand même… – Ça permet de raison garder. – Voilà. – Parlons tout de suite de la guerre d'Espagne, parce que je vais vous lire, parce que c'est quand même tout à fait étonnant. L'Espagne. L'Espagne, mais elle était notre alliée. Que s'est-il donc passé ? Il s'est passé que Napoléon a commis sa première lourde faute. L'expédition d'Espagne sera le cancer qui rongera jusqu'à la chute la magnifique armée française d'Austerlitz et de Hyéna. Nous n'allons pas refaire ici le récit de cette bévue monumentale qui tendrait à prouver qu'après-t-il cite, Napoléon se croit tout permis et que dans cette disposition d'esprit, on ne fait que des bêtises. Simplifions. Napoléon a balayé les Bourbons de Madrid, une famille de dégénérés, soit dit en passant, dégénérés mais légitimes. Et les Espagnols ne voient pas d'un bon oeil, d'un bon oeil, le frère de Napoléon, Joseph, muté comme un sous-préfet sur le trône de Madrid. Napoléon, prouvant bien là qu'il est le despote éclairé, formé par les Lumières, est convaincu qu'il va émanciper le peuple espagnol en balayant l'obscurantisme religieux et en faisant bénéficier les gentils espagnols du merveilleux code civil. C'est mal connaître les Espagnols qui veulent conserver leur moine, leur sainte inquisition, leur crasse et leur misère parce que cette misère, c'est la leur. Un peu comme les gentils irakiens refusent obstinément le Coca-Cola et la démocratie chrétienne. Mais l'histoire sert rarement de leçon. L'armée française s'embourge dans le cloaque de la guérilla et ne sait comment faire. C'est un Vietnam avant l'heure. Alors là aussi, c'est rarement présenté comme ça à la guerre d'Espagne. Donc c'est extrêmement intéressant. Et on ne peut pas ne pas penser, en effet, à l'autre impérialisme américain qui veut installer la démocratie là où les gens n'en veulent pas. C'est exactement ça. Et le Coca. C'est exactement ça. Napoléon n'a pas compris. Lui, c'est un homme de la Révolution, mais c'est aussi un homme du XVIIIe siècle. Donc en fait, c'est un technicien de la guerre, un militaire. Donc il sait se battre contre des armées régulières. Mais face à un peuple qui avance sa notion de peuple espagnol, il n'y comprend rien. Et ses généraux n'y comprennent rien non plus. – Et un général qui est extrêmement aimé de ses troupes, parce qu'en fait, il est très proche d'eux. – Parfaitement. Il y avait une relation d'amour entre les soldats de Napoléon et leur chef. – Ce qu'il n'y avait pas du tout dans l'armée prussienne. – Alors, j'ai fait un parallèle qui est aussi intéressant, je pense, entre le conflit de 1806, c'est-à-dire France-Prusse, et le conflit de 1940, Allemagne-France. C'est-à-dire que la Prusse de 1806, c'est un petit peu comme l'armée française de 1940, elle fait la guerre de 1918, si vous voulez. Ils n'ont pas compris la modernité. Donc, ils sont écrasés en quelques semaines, comme la France a été écrasée en quelques semaines. – Mais là où le parallèle devient fascinant, c'est que Frédéric Guillaume III, le roi de Prusse, qui avait tout perdu, la moitié de son territoire, une dette de guerre, pas possible, il a tout perdu. Il a collaboré, de manière excessive, parfois, avec Napoléon, jusqu'à envoyer des troupes prussiennes envahir la Russie en 1812. Donc, il a collaboré, franchement. On ne lui a jamais reproché. – Oui, 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 oui. – Voilà. Il s'est comporté comme le régime de Vichy en 40-44, mais lui, comme il était roi légitime de Prusse, on ne lui a jamais reproché d'avoir mangé un petit peu dans la gamelle de Napoléon. – Sauf que le régime de Vichy n'a jamais envoyé d'armée pour soutenir Hitler. – Les gens qui y sont allés l'ont fait volontairement et de leur propre chef. – J'entends bien, mais le parallèle entre l'écroulement de la Prusse de 1806 et celui de la France en 40… – Absolument, absolument. Quand est-ce que vous vous attaquez à la guerre de 40 ? – Jamais. – Ah bon ? – Il y a deux sujets que je ne veux pas aborder, c'est la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Parce qu'on me tanne là-dessus. Non, 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 non. L'Indochine, d'accord, l'Algérie, certainement pas. On est dans l'affect, là. – Oui. – Ce n'est pas possible. – On est dans l'affect, oui. – Ce n'est pas possible. – On est dans l'affect. Mais vous montrez bien, en effet, la différence entre une armée faite d'officiers nobles, qui considèrent leurs soldats comme des serfs, en fait. – Ce sont des serfs. – Et l'armée révolutionnaire de Napoléon, qui est une armée… – Démocratique. – Démocratique, oui, enfin… – Si, si, en ce sens… – Je ne peux plus supporter le mot démocratique, excusez-moi, mais j'ai une allergie. – Disons qu'il y a une certaine… – J'aime mieux le mot républicain ou révolutionnaire. – Alors, il y a une certaine fraternité entre… – Mais il y a une fraternité. – Entre les hommes et les officiers, parce que les officiers sont issus du rang. – Absolument. – Voilà, alors que la Prusse, l'armée prussienne de 1806, un peu comme l'armée de Wellington, il y a le gentleman qui commande une tourbe, qui est là pour se faire tuer. – Absolument. Et puis alors, vous mettez aussi en valeur et en exergue le côté étranger dans les armées. Il y a des tas de… il y a des… comment est-ce qu'on appelle ces gens qui sont payés ? Les mercenaires. – Les mercenaires. – Les mercenaires étrangers qui font… qui n'ont évidemment pas la même volonté de se faire tuer. – Si vous avez vu Barry Lyndon… – Oui. – Eh bien, Barry Lyndon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'armée prussienne, elle est faite, bon, de… je dirais, de citoyens, enfin, bon, de sujets prussiens et aussi de mercenaires qu'on a recrutés un peu partout. – Oui. – Alors que l'armée française, c'est une armée nationale. – Même si dans l'armée française de Napoléon, il y a quand même beaucoup de Belges et beaucoup d'Allemands de Lorénanie qui sont devenus français depuis 1794, donc ils sont départementalisés et ils sont très heureux de l'être d'ailleurs. – Oui, oui, oui. – Alors, vous nous faites des portraits de grands maréchaux extraordinaires, l'âne, Bernadotte, Ney, et vous dites que c'est quand même effrayant. – Et surtout d'avoue. – Et d'avoue. Et vous dites qu'avoir tué, avoir fusillé le général Ney, c'était quand même… – Ça nous ramène à Waterloo. – Oui. – C'est pas si… – Alors, racontez-nous l'histoire du maréchal Ney. – Que voulez-vous que j'en dise ? D'abord, il est à moitié allemand, puisqu'il est sarrois. – Ah oui ? – Bon, il a fait une carrière, il a profité de l'ascenseur social que constituait la Révolution pour devenir officier, comme beaucoup. Bon, c'est le brave des braves, le duc d'Elschingen, le prince de la Moscova. Mais enfin, c'est un… comme disait Napoléon, c'est un lion sur son cheval et un mouton quand il en descend. C'est-à-dire que politiquement, bon, le pauvre… Là, on ne va pas parler de Waterloo parce que c'est l'objet de mon premier livre. Bon, on en parlera peut-être un jour, mais Ney est un sujet psychologiquement fragile. Et donc, il a eu le tort en 1815 de marcher, la première restauration de marché pour le roi. Il a promis au roi qu'il ramènerait Napoléon, prisonnier. Et puis, quand il a vu Napoléon, il est tombé dans ses bras. Donc, quand il arrive à Waterloo, il est psychologiquement détruit. C'est-à-dire qu'il a renié ses serments. Et donc, il ne fait que des conneries. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il fallait, après Waterloo, il fallait punir les responsables de cette horreur qui ont été les 100 jours. Et donc, il y a quand même un tribunal militaire, donc ses anciens collègues qui ont voté la mort du maréchal Ney. Et de la baie de Voyer, notamment, entre autres. Non, le grand homme de 1806-1807, c'est Davout. Il est cassé. Il est cassé. Oui. Et on voit d'ailleurs, vous donnez des chiffres, chaque conflit, ces 100 000 hommes qui restent dans la boue, face contre terre. On voit cette guerre civile européenne, en fait. C'est ça. Parce que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une expression de Dominique Vénaire. Mais tous ces conflits, ce sont des guerres civiles. On se tue entre frères. Ce qui est très frappant, c'est que la France… Alors, je vais faire un petit pas en arrière. La France de 1788, c'est-à-dire d'avant la révolution, la France de Louis XVI est la première puissance du monde. Elle a permis l'émergence des États-Unis d'Amérique. Elle a vaincu la Royal Navy. Et à partir de la mort de Louis XVI, de la révolution et de la mort de Louis XVI, la France ne fait que décliner. Parce que l'Empire de Napoléon, c'est un entre-deux. Absolument. Mais en réalité, elle n'a cessé de décliner. C'est un feu de paille. Et cette histoire du conflit franco-prussien ne s'est pas arrêtée là, puisque nous avons trouvé le moyen de faire encore trois guerres derrière. Trois guerres franco-allemandes ou franco-prussiennes. 70, 14… C'est-à-dire que la Prusse, qui s'est relevée de ses cendres en 1813, qui a fait les réformes nécessaires. Et c'est pour ça que le roi de Prusse, qu'on a traité de Benet, de Sceau, de Nygdouille, n'est pas si nul que ça, parce qu'il a laissé les technocrates faire les réformes nécessaires en Prusse, pour la moderniser. Et c'est à partir de là, à partir de 1808, que la Prusse a commencé à parler d'Allemagne. Ça n'existait pas. Non, oui, je sais pas, oui. Ça n'existait pas. Fichte publie ses discours à la nation allemande en 1808. C'est la première fois qu'on parle d'Allemagne. Et les Allemands eux-mêmes n'y croyaient pas. Il y avait 300 principautés. À peu près. Et qui a fait cette unité de l'Allemagne ? Alors, le premier responsable, c'est Napoléon, puisqu'il a fait la Confédération du Rhin. Il a voulu simplifier le… Il voulait avoir affaire à une seule personne. Oui, il avait un esprit logique qui était… Il est très mathématique dans sa pensée, Napoléon. Oui, enfin, c'est un peu le comportement des Américains qui ne veulent parler qu'à Bruxelles. Ils ne veulent pas parler avec chacun des pays de l'Europe. D'ailleurs, ils veulent supprimer les nations, puisqu'ils ont une carte maintenant des régions de l'Europe. Oui, oui, oui. Ce que Pierre Hillard avait prévu il y a 20 ans est en train de… Les cartes sortent. Sauf que, bon, sans exagérer, on peut dire que Napoléon est tout de même plus intelligent que n'était George Bush. Bon, voilà. Tout de même. Tout de même. Alors, il y a une autre personne qui a basculé, et c'est Talleyrand. Et ça, c'est quand même tout à fait étonnant, le comportement de Talleyrand qu'il va avoir le tsar. C'est de la pure trahison. Je vais vous lire, lire ce récit, parce que votre livre est extraordinairement documenté. Et ça, c'est fascinant. Vous allez jusqu'à lire les souvenirs d'un officier de la Grande Armée qui était le grand-père de Maurice Barès. Bien sûr. Et c'est ça qui donne l'authenticité de votre livre, c'est que document sur document sur document… Et la correspondance. Et la correspondance aussi, ça donne une impression de vécu. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de l'histoire vécue avec vous. J'ai la chance de ne pas être historien. Alors, vous parliez de Talleyrand. On a parlé de trahison. J'y vois plutôt une infidélité. Est-ce trahir l'intérêt de la nation que de désavouer un chef devenu coupable de tous les excès et de toutes les erreurs ? Non, pas. Pas dans l'esprit d'un aristocrate de l'Ancien Régime. C'est ainsi qu'on aborde la célébrissime apostrophe du prince de Périgord s'adressant au tsar. Il faut la relire précisément. Elle résume au fond tout ce que pensait Talleyrand de ce que devait être la politique de la France. Sire, que venez-vous faire ici ? C'est à vous de sauver l'Europe et vous n'y parviendrez qu'en tenant tête à Napoléon. Notez qu'il ne dit pas l'empereur Napoléon. Le peuple français est civilisé. Son souverain ne l'est pas. Il faut oser dire cela. Le souverain de Russie est civilisé. Son peuple ne l'est pas. C'est donc au souverain de Russie d'être l'allié du peuple français. Le Rhin, les Alpes, les Pyrénées sont les conquêtes de la France. Le reste est la conquête de l'empereur. La France n'y tient pas. Donc, Talleyrand fait le distinguo entre la France, ses frontières naturelles, et Napoléon, le reste. Ce texte est extrêmement étonnant et encore une fois d'une actualité troublante. – Oui, alors quand on lit le Talleyrand, par exemple, d'Emmanuel Leboire-Eskiel, évidemment, il en parle, tout le monde en parle. Mon avis sur Talleyrand est quand même assez mitigé. Il a raison politiquement à long terme. – Oui. – Mais en tant que grand dignitaire de l'Empire et ministre des relations extérieures, c'est quand même de la pure trahison de lire ses propos. – C'est à ce moment-là que Napoléon l'a appelé de la merde dans un bas de soie. – C'est plus tard. – C'est plus tard. – Plus tard, mais ça viendra. Mais il faut quand même avoir conscience que Talleyrand, il prêche pour sa paroisse quand même, d'une certaine manière. Ses mémoires, c'est un plaidouiller pro-domo. – Oui. – Il ne faut pas oublier quand même que Talleyrand, qui veut se donner le beau rôle, c'est quand même lui qui a poussé Bonaparte à saisir le duc d'Anguin et à le faire fusiller. – Oui. – Ah oui, oui, non, j'en fais pas un saint. – Et c'est quand même lui qui a poussé pendant deux ans Napoléon à intervenir à Madrid, à reprendre la politique de Louis XIV et à virer les bourbons de Madrid. – Oui, oui, donc il… – Alors après, il se donne le beau rôle, mais enfin… – Oui, oui. – Bon, voilà. Ceci dit, d'une certaine manière, sur le long terme, il n'a pas tout à fait tort. Mais enfin, ses propos peuvent peut-être… – D'ailleurs, le Tsar était quand même un petit peu surpris, tout de même. – S'il n'y attendait pas trop. – Non, mais là encore, si vous voulez. – Mais ça l'arrange, Alexandre. – Je pense à notre époque contemporaine et le conflit, Russie-Ukraine et… – Je n'en parlerai pas, parce que mon propos n'est pas du tout politiquement correct, ce sujet. Voilà. – Mais on peut parler… – On m'a interrogé là-dessus et j'évite de répondre, parce que je dis que les torts sont très partagés. – Absolument. – Absolument, on est bien d'accord. En tout cas, ce livre se dévore, je dois vous le dire, chers amis de TV Liberté. Vous mettez en scène, c'est extrêmement vivant. Quel est le prochain livre que vous préparez ? – Alors, c'est un pavé, ça va être un pavé. Ça s'appelle Napoléon et la paix impossible, 1799-1815, parce qu'à mon avis, le véritable échec de l'Empire, c'est l'impossibilité d'obtenir une paix durable sur le continent. – Bon, moi je développe mon idée, c'est que de toute façon, Napoléon étant l'héritier de la Révolution et donc des conquêtes de la République, notamment la Belgique, l'Angleterre qui est derrière toutes les coalitions, ne peut pas accepter que la France menace l'embouchure de la Tamise en possédant les bouches de l'Escoe et le port d'Anvers. Donc de toute façon, cette paix est impossible à obtenir et ça va pousser Napoléon jusqu'à Moscou pour contrôler toutes les côtes d'Europe pour empêcher le commerce britannique. – Voilà, mais cette phrase est importante, l'Angleterre est derrière toutes les coalitions et c'est encore valable aujourd'hui. – Oui, mais pour eux, c'est une question de vie et de mort. – Et oui, mais enfin quand c'est eux qui le font, on trouve ça très bien, quand c'est d'autres pays, quand c'est la Russie qui le fait, c'est très mal, c'est très amusant quand même. – L'Angleterre est entrée en guerre en 1914 pour empêcher le Kaiser de tenir la Belgique et est rentrée en guerre à nouveau en 1939 pour empêcher Hitler de tenir la Belgique. Parce que pour eux, William Pitt parlait d'Anvers en disant un pistolet braqué au cœur de l'Angleterre et c'est vrai et si on ne comprend pas ça… – Et pourquoi c'est vrai ? Pourquoi est-ce qu'Anvers… – Parce que si vous regardez la carte, le port militaire d'Anvers qui a été creusé par Napoléon, les bouches de l'Esco arrivent juste en face de l'estuaire de la Tamie. – Oui, oui, mais pourquoi penser que les gens d'Anvers vont aller… – Parce qu'Anvers c'était la France ? – Oui, mais… – Depuis que Dumouriez… – Oui, enfin c'est quand même le complexe de l'île qui se sent attaqué sans arrêt. C'est le combat de la Socratie contre les continents. Enfin je veux dire… – Oui, alors… – Ils ont toujours bombardé tous nos ports, c'est pour ça que le Havre a été détruit. – Absolument, parce que l'Angleterre ne peut pas vivre en autarcie sur le plan alimentaire par exemple. Elle ne peut vivre que par le commerce maritime. – Oui, enfin, je suis d'accord, mais enfin il y a quand même une agressivité fondamentale et vitale. Pourquoi imaginer que d'un port ne peut pas partir un bateau de céréales et qu'il ne va y partir que des canons ? C'est quand même… il y a quand même une bizarrerie psychologique. – Vous savez, depuis la guerre d'indépendance américaine, pour les Anglais, et même depuis la bataille de l'Écluse, on peut dire que… – En fait, l'Angleterre est l'ennemi réalitaire de la France ? – Oui. – Bon. – Je sais, je sais. – Merci beaucoup d'être venu. – Et merci d'avoir invité. – Ami de TV Liberté, à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada